Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter à nouveau quelques accessoires de la marque Ultimate Guard marque spécialisée dans des accessoires j'avais proposé une vidéo franchement il y a pas mal de temps maintenant je vous avais fait voir une petite gamme de produits, les nouveautés de l'époque j'ai beaucoup de produits à vous faire voir aujourd'hui qui sont sortis il y a un petit bout de temps donc à l'origine je devais faire une vidéo nouveauté et puis je vous dis c'est plus du tout des nouveautés ils sortent énormément de produits très régulièrement c'est des produits qui sortent vraiment de l'ordinaire bien souvent donc voilà, je vous conseille de regarder sur la boutique sur le site vous avez une rubrique Ultimate Guard qui est mise à jour régulièrement avec les nouveautés et franchement ça vaut le détour sur certaines innovations donc là dans cette vidéo je vais vous faire voir des trucs basiques bon on va commencer et des trucs un peu moins basiques donc là ils font des portfolios un petit peu l'équivalent de Ultra Pro donc du revêtement un petit peu plastique, semi-rigide avec des pages noires donc voilà ça c'est vraiment des trucs traditionnels ça vaut le même prix qu'Ultra Pro donc c'est plutôt cool donc voilà hop on met ça en insertion sur le côté donc voilà ça c'est un truc traditionnel avec une fermeture élastique tout ce qu'il y a de plus basique vous avez les modèles exactement pareils mais en grand format donc toujours pareil du semi-rigide fermeture élastique, plop plop plop, insertion latérale des cartes, etc bon rien de bien original dedans mais voilà ils ont énormément de coloris vous verrez c'est vraiment super sympa au niveau allez on va continuer dans les gros classeurs alors là hop 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 ça c'est déjà un truc qui sort vachement du lot en termes de qualité donc là on est sur le revêtement ce qu'ils ont appelé Xenoskin alors je sais pas si ça va bien rendre en vidéo ouais vous voyez un petit peu le petit quadrillage donc vous allez pas trop entendre le bruit mais c'est de l'espèce de caoutchouc enfin un petit peu bizarre super agréable c'est vachement doux c'est en même temps lisse et en même temps un peu rugueux enfin c'est vraiment assez appréciable donc ça c'est un portfolio c'est le plus haut de gamme de chez eux avec une fermeture éclair hop 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 comme ça vous êtes sûr que rien ne tombe dans le transport et ça c'est un modèle ça a été les premiers à sortir ça en tout cas il me semble c'est pas un modèle en 3x3 alors ce modèle-ci existe en 3x3 mais ça c'est un modèle en 4x3 donc sur des jeux où vous pouvez jouer 4 fois la même carte vous mettez directement sur une ligne un playset votre copie 1, 2, 3, 4 de la même carte donc ça c'est franchement super super cool il y a énormément de pages vous rangez au total 480 cartes à l'intérieur franchement ça c'est le top du top donc pareil ça existe en beaucoup de coloris il y a des modèles qui existent sans la fermeture éclair et ils sont un petit peu moins chers et vous avez également des modèles qui existent dans cette qualité là en semi-rigine mais en 4 cases aussi franchement allez voir les différentes catégories sur le site ils proposent des trucs vraiment de fou furieux donc là voilà je voulais vous faire voir un petit peu au niveau des sleeves allez ils ont sorti il y a un petit bout de temps mais je ne vous les avais pas fait voir ce sont ce qu'ils appellent des précises fit donc les précises fit c'est des protège-carte qui sont très très souples c'est pas vraiment pour jouer avec pour protéger une carte en jeu c'est vraiment pour créer une pellicule une seconde peau à votre carte pour éviter les micro rayures et ensuite la carte une fois protégée avec cette seconde peau vous la slivez dans une protège-carte normale vous avez les secondes peaux comme ça qui sont en insertion sur le dessus donc vous le mettez comme ça et ensuite quand vous double slivez enfin vous mettez plutôt la tête à l'envers vous retournez et vous double slivez ce qui fait que vous avez une ouverture ici une ouverture là et quand vous en manchez les deux il y a un trou d'air enfin il y a une bulle d'air qui se fait et c'est assez chiant pour mettre dedans et certains constructeurs avaient donc sorti des modèles avec insertion latérale des cartes ce qui est le cas ici alors franchement là c'est un peu du voilà c'est bon du pignolage on va dire mais c'est vraiment vraiment cool une fois que vous avez double slivé vos cartes franchement vous ne pouvez plus vous en passer je trouve moi pour Keyford je sais ce que je fais parce que les cartes ben voilà elles sont uniques à votre deck du coup voilà une petite pellicule comme ça franchement hop ça ne vaut pas grand chose le paquet vous en avez quand même 100 à l'intérieur et ensuite vous slivez votre carte et là il n'y a pas du tout de problème de bulle d'air voilà votre carte elle est double slivée et c'est impeccable impeccable quand vous changez de slive etc elle reste protégée enfin je trouve ça vraiment parfait hop je vais remettre ça vite fait bon je rangerai après c'est pas grave ils ont inventé les undercovers alors là attention je sais que vous allez me huer et vous n'aurez pas forcément tort mais c'est pas grave les undercovers c'est exactement comme ce que je viens de vous faire voir ce sont des secondes pots des pellicules alors là celle-ci par contre c'est en insertion sur le dessus bon ben vous voyez ça va vous faire l'exemple comme ça vous mettez la tête en bas hop l'ouverture se trouve en dessous et vous double sliver hop voilà donc là il y a une petite technique à faire c'est que vous mettez votre doigt pour essayer de chasser l'air il en reste toujours un peu votre deck est très gonflé enfin franchement insertion latérale c'est le top la particularité de ces slim undercovers c'est qu'elles ont un dos opacifiant qui vous permet d'utiliser des protège-cartes claires en tournois alors là ça va être un truc pas forcément bien visible à la caméra mais quand vous utilisez sur n'importe quel jeu de cartes des sleeves claires vous avez tendance à voir bon alors évidemment c'est un gros fail ouais vous voyez un petit peu le logo magic ici faudrait peut-être un peu plus de lumière mais je vous assure que sur des couleurs claires ça se voit et très souvent les sleeves claires sont interdites en tournois parce que voilà on pourrait éventuellement marquer la carte etc bon voilà en compétition c'est comme ça il ne faut pas avoir de signe distinctif sur vos cartes et le fait d'avoir hop un slim undercover permet d'opacifier le dos de vos cartes là vous pouvez utiliser des sleeves claires on ne voit vraiment plus rien là la lumière vraiment je ne vois rien et vous pouvez utiliser n'importe quel type de sleeve grâce à ça et il me semble que ça ne vaut pas plus cher que des slim traditionnels donc bon ou si c'est un peu plus cher franchement ce n'est pas de beaucoup donc voilà c'est des petits accessoires qui sont toujours bien sympas alors là on va continuer vraiment dans le truc de fou enfin de fou je me comprends hop alors c'est toujours de la protège carte slim mais alors là on passe à un stade dans le degré de geekitude c'est que vous avez hop voilà des bords noirs donc ça ça s'adresse principalement aux joueurs de magic vous transformez n'importe quelle carte bord blanc en bord noir et alors ça regardez comment ça claque un beau bord noir bien profond bien noir bon on voit en s'approchant voilà en faisant gondoler un peu on s'aperçoit que ce n'est pas la carte mais franchement quand c'est protégé comme ça et tout c'est moi je trouve ça vraiment vraiment nickel alors c'est pareil ça vaut je ne sais plus combien c'est un tout petit peu plus cher que les les slim normales enfin franchement de toute façon quand vous jouez à magic avec les vieilles cartes comme ça même si le paquet est à 50 centimes de plus vu le prix des cartes généralement on n'est pas à 50 centimes près pour prendre soin de ces jolis bébés donc voilà ça c'était des petits trucs que je vais vous faire voir ils ont des boîtes qui étaient sorties il y a un petit bout de temps ça s'appelle des boulders deck case disponibles en version sans cartes je ne sais plus s'ils ont la version 80 cartes mais peu importe là c'est une version 100 hop une petite boîte avec couvercle qui s'encastre et vous rangez votre deck 80 cartes ou 100 cartes à l'intérieur et puis ça ferme vraiment bien c'est hyper costaud voilà et tout ça vous pouvez je vous ferai voir tout à l'heure une autre boîte c'est compatible avec d'autres boîtes je trouve ça assez sympa donc ça c'est pas bien cher ils ont énormément de coloris aussi c'est vraiment moi je vous montre juste voilà le truc de base et puis derrière allez voir les coloris parce que franchement c'est cool au niveau protège cartes ils avaient sorti des trucs super cool des trucs c'est pas du magic mais c'est vraiment le design magic vous avez montagne vous avez île très sympathique plaine marais et forêt ils ont sorti toute une gamme d'accessoires dérivés il y a les protège cartes il y a les deck box il y a les tapis de jeu et il y a les portfolios qui sont exactement dans cette qualité là donc voilà ça c'est cool il y a 80 sleeves à l'intérieur donc ça permet de jouer à magic avec votre side c'est parfait on va continuer et là on va rentrer dans du très 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 lourd hop enfin du très lourd des tapis de jeu ils ont continué à innover en nous sortant des tapis de jeu avec des textures innovantes je vous ai fait avoir la texture des portfolios un peu granuleuse donc ils en ont sorti un tapis de jeu directement avec cette texture qu'ils ont baptisé le Xenoskin alors ça fait très bizarre franchement bon je vais pas le mettre dans l'autre sens on va le mettre comme ça est-ce que tu veux bien faire ta mise à jour petit objectif voilà donc un super tapis de jeu ça existe en plein de coloris et là vous avez le revêtement qui est franchement cool là voilà on le voit bien alors c'est un peu plus rigide que les tapis en tissu du coup on a une impression de rigidité après franchement où est-ce qu'elle est ma carte mettez votre carte dessus bon voilà on la prend aussi bien que les autres et tout c'est vraiment cool donc voici ça c'est du revêtement Xenoskin et ils ont inventé le revêtement Sophoskin alors là attention c'est du simili cuir ça c'est un truc de fou furieux regardez-moi cette classe alors là c'est du tout lisse franchement c'est du enfin on croirait du cuir bon on sent que c'est du plastique mais non c'est dommage à la caméra ça rend pas ça rend pas tip top hop attendez je vais essayer de le mettre bien à plein bon il faut qu'il se fasse c'est vraiment hyper 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 impréciable on a envie de s'endormir dessus hop hop là oui ça glisse super super bien tac donc voilà je voulais vous faire voir ça parce que je pense pas vous l'avez fait voir en vidéo on a c'est où c'est où c'est où c'est juste sur le côté hop pour ranger votre tapis de jeu vous avez des boîtes à tapis de jeu avec un petit compartiment à token sur le côté hop voilà donc ça c'est pareil c'est dans le revêtement Xenoskin et à l'intérieur vous avez du revêtement un peu feutré je vais vous faire voir ça de suite dans cette boîte là voilà donc regardez moi ça ce revêtement de fou furieux c'est super qualitatif super haut de gamme moi je trouve c'est vraiment vraiment la classe donc ça c'est pas une boîte à tapis de jeu c'est une boîte à cartes tout simplement mettez votre carte comme ça mais la boîte à tapis de jeu franchement c'est l'équivalent il y a juste un compartiment pour les tokens juste ici et alors je sais plus si c'est dans ces boîtes là ou les autres ouais voilà dans ces boîtes là vous avez les boîtes Dash qui sont compatibles vous pouvez ranger votre deck dans la boîte et le ranger derrière ici après bon tout dépend comment vous voulez ranger mais moi je sais que voilà pour du cube draft par exemple vous mettez vos cartes éventuellement si vous mettez vos decks vous pouvez prendre des intercalaires et les ranger bien dedans bon là c'est chacun fait à sa sauce pour ranger les tapis de jeu vous avez également des petits pods comme ça donc c'est des tubes un petit peu moins haut de gamme plus sport entre guillemets quoi ouais je peux pas trop vous faire voir vous voyez enfin là vous le voyez en vrai quoi c'est un petit cube un petit couvercle clipsé puis vous roulez le tapis vous le mettez à l'intérieur voilà ils sortent toujours des trucs qui sortent de l'ordinaire c'est vraiment vraiment cool je trouve donc au niveau des boîtes vous avez vu vous avez celle-ci avec fermeture aimantée hop et là ça tient vraiment bien c'est vraiment cool donc il y a ça ils en ont sorti en version pour 200 cartes donc il y a énormément de couleurs différentes vous irez voir donc ça c'est une rose mais ici j'en ai une en verte donc pareil on retrouve exactement le même niveau de qualité avec de la fermeture hop aimantée dans cette boîte vous avez des compartiments pour ranger 2 x 80 cartes donc si vous rangez du keyfort vous pouvez faire 4 x 37 donc vous pouvez ranger 4 decks à l'intérieur c'est pas négligeable et attention passage secret hop vous avez votre compartiment à token vous rangez vos clés votre ambre les stuns les machins enfin vous mettez tous vos petits jetons tous vos petits cristaux là-dedans et hop là ça franchement pour Keyforge c'est vraiment la classe hop toujours dans les boîtes un peu de folie vous avez bon ça c'est l'équivalent de celle-ci la noire mais dans un autre coloris en orange je vous dis il y a vraiment plein de coloris voilà ils ont sorti un truc qui s'appelle archive 550 ou là c'est un peu le même principe que la boîte que je viens de vous faire voir mais à l'intérieur vous avez en plus du compartiment à cartes un compartiment pour ranger tout au fond donc là ici c'est les cartes ici vous pouvez ranger le tapis de jeu et ici vous pouvez ranger les tokens donc ça c'est vraiment la boîte de rangement mais ultime qu'on voulait vous balader et pareil il y a plein de solutions c'est compatible avec pas mal de boîtes de chez eux donc vous voyez là on peut ranger les deckbox les boîtes un peu plus grosses on fait vraiment ce qu'on veut et ça c'est vraiment vraiment cool et donc c'est le même revêtement que celle-ci c'est du Xenoskin moi vraiment je trouve ça classe je vais m'en prendre une pour ranger du keyforge ça va être vraiment sympa et bien écoutez normalement c'est tout je suis en train de regarder ouais donc ils sortent aussi des petites boîtes au format en plus petit format pareil avec le revêtement Xenoskin comme ça c'est assez cool allez j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis rendez-vous à la prochaine salut salut tout le monde salut tout le monde